Je n'ai pas le symbole de la batterie, de la perche. Ouais, c'est cool, hein ? Je vois les deux. Et je pense que 20% de batterie, c'était plus la perche. Ça me rassure. Vous avez oublié de la recharger ? Alors, oui et non. Attends, on va prendre le chemin en terre. Corkueux. Ouais, mais non, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. On va se faire telescoper par les bagnoles. Je sais que ma pression de promedade, j'avais rechargé la perche. Et peut-être qu'elle s'est déchargée dans le temps. C'est possible. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rechargé hier soir. Prenons qu'elle était en pleine charge. Mais ce n'est pas grave. Pour ce qu'on va faire, ça devrait aller. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais utilisé toutes mes batteries sur moi. Donc, on a vraiment de la marge. Je ne m'en fais plus. Je suis plus souple et moins par ado qu'avant. Parce que je sais que j'ai vraiment de la marge au niveau énergie. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors. L'incident qui m'a fait flipper hier soir. Comment vous expliquer ? J'ai... Là, en ce moment, c'est l'été. Donc, j'ai éventré mon ordi pour l'aérer. Qu'il ne surchauffe pas. Et... De toute façon, j'avais fait un dépannage. J'avais dû, moi, mettre un peu en pièce mon ordi de manière exceptionnelle. Pour faire une manique. Bon, ça, c'est autre chose. Et mon modèle de carte mère. J'ai la chance d'avoir les deux voyants et boutons. Des boutons voyants, si je puis dire. Incorporé, soudé à ma carte mère. Qui représente en double, par rapport à la façade, Les boutons alimentation, donc power. Et réinitialisation, ré-zit. Donc, c'est des boutons diodes. Quand j'allume mon ordi, que la carte mère est alimentée, Ces boutons diodes sont allumés. Je les vois quand mon ordi fonctionne. Et hier soir, j'ai grave flippé. Avant d'aller me pioter, Au moment de me coucher, j'éteins mon ordi. Et quand j'éteins mon ordi, J'appuie sur le bouton à bascule, A l'arrière, au cul, excusez-moi, Mais à l'arrière du bloc d'alim. Histoire de ne pas avoir trop d'électricité statique. Et qui s'use en restant branché sur le secteur. Sauf que, normalement, À ce stade-là, tout doit s'éteindre au bout de quelques secondes. S'il y a encore une surcharge de jus dans les circuits. Et bien là, non. Ce coup, il clignotait. J'avais, en plus, en USB, Un disque dur externe auto-alimenté. Avec des diodes qui sont puissantes, justement. Ça m'avait impressionné le modèle. Pareil. Ambiance discothèque. Alors que j'ai éteint mon ordi, Il clignote. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Normalement, il n'y a plus de source d'énergie. Sauf la pilule UOS. Sauf la pilule UOS. Mais qui est beaucoup trop faible Pour assurer l'électricité dans ces diodes-là. Ma carte mère et disque dur externe. Donc, évidemment, l'USB est alimenté par du 5V. D'où venaient les 5V ? Puisque j'avais éteint le bloc d'aliment. J'ai pensé un moment à mes écrans. Au niveau du HDMI, parce que je n'avais pas un faux contact. Et que j'avais un effet prister. Une masse. Avec une décharge d'extrait statique. Des écrans vers mon ordi via le câble HDMI. On ne sait jamais, en électronique, ça peut se produire. L'incident. Même si ça ne fait pas partie de la norme du câble. Le transport d'électricité en soi. Mais comment expliquer le clignotement ? Ça aurait dû être lumière fixe. Et bien, tu apprendras que c'est en débranchant Le câble USB du téléphone Qui me permet de filmer actuellement la perche Que m'a offert Poupon. Je n'ai pas compris. Mais c'est lui qui générait l'impulsion électrique. D'accord. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un défaut de batterie Au niveau du téléphone ? Peut-être que je le remettrai en situation. Mais j'ai peur de bouser mon matos. Mais c'est tellement hallucinant de voir le phénomène Que je le filme. Parce que je n'ai jamais vu ça de ma carrière. J'avais même débranché le câble D'aligné de l'ordi tellement que je n'en revenais pas. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. D'où vient le jus ? En fait, c'est le téléphone Qui était branché en USB Qui me faisait une ambiance discothèque Au niveau des diodes de l'ordi. Hallucinant ! J'ai jamais vu ça. Donc j'ai envoyé du courant à la carrière. Oui, ce qui n'est pas cool. Donc, j'ai pris un vieux PC portable Qui me sert de secours de seconde main Pour brancher en USB le dit téléphone Pour qu'il recharge pour aujourd'hui. Parce que je ne veux pas bousiller mon ordi de travail. Mais je n'ai toujours pas compris. Hallucinant ! D'ailleurs, il faudrait que je pose la question A Poupon lui-même S'il a déjà observé dans sa carrière d'informaticien Ce genre de phénomène. Alors, j'ai une petite question Par rapport à couper l'alimentation Par prudence et préservation du matériel informatique Oui Il y a un truc qu'on fait Quand on achète Les 14 jours de rétactation Quand on achète sur internet Oui Pour être sûr que le matériel fonctionne J'allume deux jours d'affilée J'allume deux jours d'affilée Et si ça reste allumé C'est que tout est bon Et ensuite j'enclenche la procédure La nuit j'éteins Le jour j'allume D'accord Quand je n'utilise pas j'éteins Mais c'est pour vérifier la stabilité du matériel Pas idiot Je vous invite à ne pas faire Parce que c'est complètement inutile Oui C'est faire de l'overclocking Pour son PC Ah oui C'est bousille le matériel Oui oui C'est juste que tu gagnes 3-4 ans Pour perdre 1, 2 ou 3 ans de phénomène Parce que moi j'avais juste overclocké un tout petit peu Ma carte mère Le processeur et ma carte graphique Bah ça a commencé à présenter des signes de faiblesse Bah oui Donc c'est une très très mauvaise idée Tu l'épuises Et surtout suivre le conseil du sage C'est éteindre le PC de la vie Ouais Sauf quand on l'acquiert Pour voir s'il marche 2 ou 3 jours et demi d'apiler Si ça tient C'est que c'est un bon PC Ouais bah oui Bon c'est mon conseil Après je peux me tromper Mais moi je fais comme ça Alors je te donne raison C'est pas mal Juste pour les deux premiers jours Première nuit Ouais Pour éprouver le matos Voir s'il tient la route C'est pas idiot Non l'overclocké Ouais ouais Alors le matos overclocké Alors que je suis à nouveau à grosse goutte L'overclocké là ? Ouais C'est ça Matos overclocké Justement pour aller au delà Des limites de base De performances électroniques embarquées Faire l'inverse Moi ce que je fais Pour gagner en longévité Quand je sais que je vais même pas Tirer bénéfice De la puissance moyenne Du matériel Je le bride Je fais l'inverse Et justement Pour qu'il dure encore plus longtemps Ouais Comment l'éprouver ? Bah ça marche C'est ça On peut le voir comme ça Je sais pas si ça se dit en anglais Mais l'idée est là Mais il faut quand même respecter Les valeurs Les tensions Ah bah oui C'est que tu baisses la tension En même temps c'est pas bon Alors même moi qui suis du métier J'ai jamais modifié En manuel Les valeurs de tension De fréquence Je l'ai jamais fait Alors moi je l'ai fait Pour stabiliser J'ai remis une tension nominale Fixé les tensions nominales Parce qu'il présentait des faiblesses Je lui dis Tiens je vais stabiliser les tensions Mais au final c'est pareil Que le lycée automatique Est stabilisé Ouais Mais voilà Moi mon PC commence à être vieux Je l'ai vu depuis 2015 Ouais ouais Il faudra que j'ai les renouvelles bientôt A la fin une minute d'audit Ça fera une saison Hop là Ouais tu le bazardes Ça coûte cher un PC Bah oui Alors Alors les prix d'éclair graphique M'ont bien baissé Ces derniers mois Ces derniers mois Ces dernières semaines C'est bien Je me suis mis à faire une config Ah Haute gamme Regardez Comme Erika Il y en a pour écran Tour Boîtier Alimentation Tout 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 Le cartemère et le processeur Mais au moins Du haut de gamme Je suis tombé à peu près Sur 5000 balles Vache C'est cher Ouais C'est hors de prix L'époque Je me suis mis à faire ça Mais qu'est-ce qui s'est passé Avant c'était C'était beaucoup moins cher que ça Mais c'était tout aussi plaisant Enfin tout aussi performant Pas performant non Mais par rapport à l'époque C'était performant Mais c'est impressionnant quoi 5000 Après c'est des configs Plus légères Tu vois quand on fait une config On se dit On fait une config Qui tient la route Qu'on veut qu'elle tienne 5 ou 10 ans Même plus Bah si on se dit Si on met plus cher Ça va durer plus longtemps Et puis si on se dit Si on met moins cher Ça va être moins fiable Tu vois c'est toujours le dilemme Ouais Mais voilà 5000 euros C'est hors de prix Oui non Même le mien à l'époque J'en avais claqué pour 4000 euros Mais dans les 4000 J'avais aussi des périphériques externes Comme le scanner Ah oui Donc si t'achètes tout le mâton C'est pas cher Ouais Mais le jour que ça arrive Que tu peux te faire ce plaisir Tu es l'homme le plus heureux du monde Ah ah La preuve La joie d'Erika Qu'elle nous a partagé Dernièrement Elle me dit Ah c'est mon dernier rodi Allez je me fais plaisir La totale Bon Du coup elle a une 4000 Je sais plus quoi Oh là là Recal graphique Eh mais Elle est tranquille Si bien Si beau Voilà la table d'orientation Ah je le savais pas C'est bien ? Ouais Mais comme Bonjour la guêpe On va pas de malheur S'il te plaît Je veux pas voir madame la guêpe Qu'est-ce que j'avais fait en fait Je t'avais fait goûter un gâteau C'était aux abricots c'est ça ? Abricots ouais Je m'en souviens encore Délicieux Est-ce que j'avais dit de la ligane ou pas ? Oui Oh je me souviens J'arrive plus à me souviens Si moi je me souviens Je me souviens Et de l'aspect du goût Tellement que c'était bon Fin gourmet que tu es Ça m'a marqué Fin gourmet Bon cuistot Là un banc plus un sol pleureur Ça serait vraiment génial Ah oui Ah ouais Le sol pleureur ici Ça serait une bonne idée Sauf que c'est pas Je vais dégager là Les arbres Vas-y Tiens je vais poser la caméra Tu n'as toujours pas dégagé la zone ? Non malheureusement non Oh merde J'aurais pu le retirer Nom de d'argent Il faut le faire Il faut refaire le train On peut constater que là C'est pas guiné Oh oui Oui C'est habillé depuis longtemps ça Ça n'a pas été refait Donc la balade qu'on avait fait Il faut réduire La balade qu'on avait fait Dans la mer Alors que dans le canal Je filme J'étais sûr Dans les yeux Je vois même plus Ce que je suis C'est énorme C'est la meurtre Le canal c'est ici Attends Le canal est de l'autre côté Je crois qu'il est là Moi je crois qu'il n'est pas Parce que le canal Il y a avant la meurtre C'est beau La part qu'on a dégusté On a débuté la balade On a dégusté La glace au réglisse Voilà il n'y aurait pas les végétons On verrait la fameuse web Mais elle ne sera pas pour maintenant C'est trop feuillu Oui Bon là on voit un peu du côté des scelles et lancées Et les ballons des veaux Je vois Qu'on voit Est-ce que ça peut être une bonne idée De faire la balade Quand il neige Avec des bonnes chaussures Ici ? Oui Je l'ai fait une fois J'avais vu un renard ici Ah oui Oui c'est pas grave Je peux le déconnecter Avant de faire ça Oh les beaux nuages Ouais J'ai peur pour ta caméra Je ne sais pas si Ouais ouais Si elle peut filmer en même temps le paysage Et qu'on se repose un peu Je signe tout de suite Je ne vois même pas ce que je filme Ouais comme ça Là c'est beau Oh regardez là-bas C'est un oiseau Non c'est un avion Non c'est Superman Ah Décidément Tu ne décroches pas de ton Superman J'ai acquis récemment La collection L'encyclopédie De Monsieur Clark DC DC Comics et Marvel Les deux Wow Ça fait plaisir Oh je suis bien Tu as raison Tu peux Profite J'ai commencé à feuilleter C'est intéressant A découvrir J'ai regardé les principaux Supérieurs Que vous connaissez Ouais On est dans le bois des Carrières Ici Ouais Ouais Juste au-dessus Commune de Demartement Ouais J'ai profité un peu du banc En 5 minutes Vous avez passé du caminage Par ça Avec la caméra Attends je vais m'amuser Viens tout doucement Normalement on va voir le sage Je pote le pied aussi Parce qu'elle n'a pas un angle infinique Ouais Attends est-ce qu'on le voit ? Ouais ouais voilà on le voit Voilà nickel Là tu reprends l'air américain Toujours le soleil Always the sun Always the sun Je connais pas On joue on met la caméra Hop Vous avez de nouveau la vue sur Nancy, enfin là c'est la vue vers Pulenois, une des générations qui encerclent Nancy, le bâtiment que vous voyez c'est, non je ne reconnais pas, je crois que c'est un magasin mais je ne suis pas sûr, vous avez des magnifiques nuages, vu sur des nuages, pardon je renifle excusez-moi, vous aurez vu sur les nuages, oh ils ont fait un feu là, ah la la, le seul que tu veux pas t'assoir il est pas piégé c'est le premier celui-là, ouais euh si si je veux, parce que le sac est lourd, il y a des mecs qui arrivent en courant, ah le poisson sac est piscasse, c'est possible, on va aller là, 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 le poisson. Donc la base c'est euh euh ça, dit pas l'être pas. Voilà la cheapest, je suis prêt je pourrais tu tentang, voilà un pou six fois là, c'est ça, pas l'être pas, voilà � ... Donc la base c'est euh euh ça dit pas les portes. Je ne sais plus si les ailes, je ne le jure pas. Alors les ailes, je ne crois pas que je le jure pas. Voilà. Ou alors les noisettes sont très guillées. Il va un peu fort. Et je crois qu'ici on va l'insinérer avec la restante. Et je crois qu'il y a un incinérateur, un générateur. Il ne va pas le plus. Il ne va pas le plus. Oui, c'est un incinérateur, un générateur. Oui, il va quand même. Je ne pense pas qu'il ne va pas le plus. Il faudrait que j'en pense. Ah non, il est là-bas. Je suis là-bas. Il faut le voir dans mon copier. Un gros toit blanc là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Moi. Non, il est un crétin là. Il était pour moi. Il était pour moi. Je serais en tant qu'alumé. 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 Oui, à la cocaïne. Il s'était pensé. Parce qu'il était fondé avec son collègue. Non, il était tellement défoncé. Mais c'était vrai que dit la mère de Serra. Elle avait réalisé un petit reculé avec son cinérapeur. Il est du mal hein. Parce qu'ils auront pu rester avec son collègue. C'est vraiment rien. Il a reculé. Il a sorti les gens. C'est parti. Il a essayé de m'utiliser les lois plus fortes. Il a essayé de m'utiliser les lois plus fortes. J'aime bien. J'ai regardé la poignée à la mer. Ah, j'ai regardé la poignée. J'ai un peu plus mal qu'à l'aubelle. Moi j'ai ma poignée qui rentre dans une une meule de verre. Comme je consomme une peau de verre. Quand j'ai pris un an, je libère l'idée. Tiens, j'ai mon Pacte à la pierre. Et mes poignées, j'ai certainement déménagé. Je profite bien que je le rends médezement de l'échec. Alors je prends une poignée de déchets. J'en ai pas peur que c'est un petit ménageur. Je n'ai pas trop d'échelle et tout ça, j'ai vu un peu plus, je ne sors précisément jamais une bâtiment. Et puis en plus, j'avais l'autre taré en janvier qui allait être mis par la flotte, qui misait les bâtiment de carbone pour balancer les 5 ans d'arrivée. Et depuis, ça ne m'a pas trop passé. Je n'ai plus du tout envie de sortir de la flotte. Là, pour le coup, je te rejouis l'idée d'être traumatisé par mes amis qui dépassent mon corps. Je ne sais pas si je connais, mais de la période qu'on a, il y a le C-Claire, un écrime qui me revient, et c'est ici, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pas, je ne sais 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 pas, c'est l'aérolobe dans CSN. Dans cet aérolobe, on voit la cour, on repêche très. Tu as un restaurant à l'intérieur, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tu as un beau restaurant où tu vois des écrimes de colère. Ah oui, le restaurant, maintenant, c'est privé. Oui, c'est privé. Tu peux commander, là-bas, tu peux aller du genou. J'ai failli y retourner il y a toutes les semaines. J'étais invité par mon ancien collègue au milieu. Et j'ai des clients, je n'étais pas en état. Honnêtement, je ne vois plus bien lui. J'étais dans l'hôtel à l'Ivoire, j'allais le dravoir quand je t'entraîne avec moi. J'ai beaucoup de ces pratiques. J'essuie déjà l'échoir, mais c'est sympa. Mon cadre et tout ce personnel est adorable. Il y a justement un parcours à l'échoir. Oui, oui, ça veut dire. Tu manges bien. Et... Vraiment, c'est pas sympa. On ne peut pas... Moi, la prochaine fois, le sage, tu viens avec moi. J'étais le seul mec. Il n'y a plus de menace. On ne sait plus. Je règle de boulot. Quand il m'a dit ça, il a fait trop de rire. Je suis désolé, mais... Je ne peux pas me dire. Moi, ce qui était faux, j'avais bloqué. C'est triste, mais je n'ai pas l'entraînement. Je ne sais plus que la foule. C'est pas la... C'est pas la... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. C'est le bon chou de la chambre. C'est le bon chou de la chambre. C'est le bon chou de la chambre. Je ne jette pas la chambre. J'ai pas joué chez moi. Ah, bon, c'est la chambre. Mais oui, oui, on va au loin des ballons de gauche. C'est ici. ... 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 J'ai pris un grand café classique et j'ai pris un grand déceint qualifié des cafés au lycée. C'est des cafés au lycée. C'est des cafés au lycée. J'ai mangé un petit biscuit au chocolat du monde. C'est un petit biscuit. C'est un petit biscuit. Je carburé au lycée, mais des lycées c'est un petit biscuit. C'est un petit biscuit. Merci. Je vais vous montrer un petit peu plus haut. La question c'est comment faire. C'est ce petit, je sais comment faire. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. On est pas en ce petit. Ceux-là, ceux que l'on va apporter aujourd'hui. Je vais reprendre un petit peu. Je vais reprendre un petit peu. On va partir. Comment tu as cadré ? Ici, on m'amuse à regarder. Le ciel. En évitant le soleil. Oui, avec le beau paysage. On peut mettre comme ça aussi pendant 2 minutes. J'ai envie d'appeler la mairie pour leur dire, écoutez, enlève-moi tout ça. On s'envalle et puis vous débrouillez. Moi, je vais dire blou, blou, blou. Voilà, j'ai jusqu'à l'heure. J'ai pas de raveau. Oui. J'ai dit que je buvais à 10h. J'ai attendu midi. Bah, ouais. Je rebois régulièrement. Est-ce que veux-tu partager un peu de ton délicieux breuvage ? Bien sûr, certainement. Bien sûr, nous partager. Mon Dieu, ce serait horrible. Alors, on ne sait pas que ce soit la tasse. Donc, tu n'as pas besoin de combler, toi. Tu en as déjà ? J'ai déjà. Je vais goûter un petit fond, s'il te plaît. Grand plaisir, un sub, un peu. Merci, la vie. Vas-y, écoute-moi ça. Attends, tranquille. Attends, attends. Attends, on remplit l'hiver pour le bière vite, quand même. Oh, salut. La vie, flic. Ding. Attends, il y a un chouïa de sucre. Moi, je n'ai rien ajouté. Je l'ai acheté un truc comme ça. Ah, c'est le plutôt ? C'est quoi que tu as pris ? Bah, c'est le distributeur. Ah, c'est une eau déjà toute prête ? Ouais. Ah, je crois que c'était toi qui avait préparé un jus de citron. Ah, ok, parce que c'est sucré. Est-ce qu'il s'en est vraiment à ajouter un jus de citron ? Ah oui, ça sort. Très bon, merci. 4% de citron classique, 1% de citron vert et du sucre. Ouais. Et puis les classiques antioxydants, là. Alors, j'abaisse un petit coup de chiffon sur le bisouble. Ah, fais donc, fais donc. Parce que si ça prend dans le sac après... Ah, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a pas beaucoup, mais... La crème solaire ? Tu penses que c'est utile ? Vu comment je suis fringué et vu les nuages, qu'on va être sous les arbres, là, pour une fois, je boude la crème solaire. D'accord. Excuse-moi, mais le coup de soleil, aujourd'hui, je n'y crois pas du tout. Même s'il y a un rayon, là, il ne va pas durer. Mais c'est bien. Je salue ta précaution. Je vais quand même le faire un peu. Mais vas-y. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Enfin bon, la belle maxime que, j'ai envie de dire, malheureusement, pas beaucoup de monde connaît, c'est « Ma liberté s'arrête là où commence celle des l'eau. » Ça, c'est une belle maxime. Elle est bien cette expression, c'est-à-dire qu'on ne marche pas sur les pieds des autres. Exactement. Je vais mettre dans l'autantiel. Ah, mais bah tiens, pendant que tu fais tes maniques, moi, je vais filmer ce que je voulais filmer depuis le banc avant de revenir. Allez, c'est parti. Parce que depuis le banc, on a quand même une vue magnifique. Voilà, nous, du banc, on voit ça. C'est beau, ça. Donc, ce que je disais à Nayonnet tout à l'heure, c'est que je pense que vous devez… Attends, est-ce que j'ai verrouillé le zoom ou pas ? Non, c'est dévrouillé. Alors là, Nancy, c'est les Nancy. C'est les Nancy. Et, 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 alors, attendez, je me repère à vue, à l'œil. Elle est où la cheminée ? Elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Voilà. Au loin, on voit… Merde. Oh, je me trompe de zoom. Excusez-moi, là, je vous fais un effet gerbotron parce que je ne suis pas fichu de maîtriser mon schmilbic. Je n'ai pas trop fait un zoom pixelisé. Je suis à 7 sur 10. On voit le zoom. Un multiplicateur. Voilà, on voit les fumées là-bas au loin. C'est Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port. Et on a notre grand incinérateur de déchets, qui, comme le spécifie Nayonnet, que je vous filme bien, on a un grand incinérateur dans la région de Nancy. Merde, je ne vois même plus ce que je filme. Il est, il est, il est. Attendez, je me repère à vue. Putain, je n'ai pas les vidéos, moi. Il est au fond. En même temps, je vois Nayonnet qui se badigeonne de crème solaire. Oui, voilà, là-bas au loin, la structure en diagonale, c'est le grand incinérateur de Nancy, qui, comme le disait Nayonnet, en même temps fait générateur. Une partie est convertie en électricité lorsque c'est en combustion. Voilà. Mais là, au coup d'œil, si je m'arrête, qu'on fait une capture d'écran, il y a beaucoup de choses à lire dans l'image, en fait. A partir de là, je vais possiblement faire un arrêt sur image de dire là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce sera plus facile sur le grand écran en haute définition. Si je l'orgue un peu sur le côté Nancy Essay, vous voyez une grande surface qui est en blanc, qui est le, pardon pour le nommer, peut-être qu'on le voit d'ici, c'est le Core Essay. D'ailleurs, c'est con, le monde est petit, mais j'irai y faire mes courses là-bas, vendredi. Au moment où je filme, j'irai faire mes courses vendredi là-bas. D'ailleurs, j'espère que... Ouais, j'espère que je vais honnêtement constater que les prix ont baissé. Certains produits de base là, parce que, ouch, ça pique en ce moment l'addition à la caisse. Enfin bon, c'est la vie. Vas-y, voilou. OUSS. Oh, il y a des heures comme ça, je ne sais même plus. Je ne peux même plus donner un titre à l'air que j'ai en tête. Mais... je fais un 360 degrés. Tu es sûr que tu ne le rendues pas ? Non, non, c'est gentil. Merci pour le dernier appel, mais je décline. Quitte à... j'y crois pas. Honnêtement, le coup de soleil et aujourd'hui, j'y crois pas. ouais mais tu dans cinq minutes tu vas voir on va être sous un plafond de d'herbe de d'arbre ça va faire canopée là comme en guyane française mais on sait plus si on dit la canopée la plafond de vert vert la couleur c'est ça et là à la fin de la randonnée je suis un squelette j'aurais c'est pas faux il ya le risque avec ma bêtise on est super prudent puis ensuite on les voisins prudent c'est vrai exactement c'est le risque mais non mais là mon câble il court pas comme il faut quand je vais te dire ouais je repose la caméra pourquoi voilà ce que je l'ai fait passer sous la main qui se fait malheureux voilà tu filmes le ciel voilà parce qu'en fait j'avais coincé le câble sous ma oui c'est la branche et tu es là là je suis hors de rire oui je sais bien non plus la sangle très bien c'est ça je m'en perds mon latin moi aussi allez on continue bah il faut mais alors je sais pas si le gras fait la qualité oui c'est dégueulasse les déchets j'en regarde même plus moi ça me dépite oui je crois que le côté gras de la la lotion est bon signe c'est à dire qu'elle est efficace pour protéger ta peau regarde le soleil se barre déjà oui 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 quand on fait du ski il y a du nuage on dit il n'y a pas trop de soleil il n'y a pas de fin de soleil on ne sait l'hiver on ne brose pas et ben non la lumière traverse le nuage et réverbère sur la neige et te l'envoie dans la figure et ça te fait le visage bronzé après as-tu déjà fait du ski oui quand j'étais petit j'étais ado classe de neige j'ai eu la chance de faire une décrocher ma première étoile ah ouais bah au moins c'est la récompense d'avoir participé oh c'est bien qu'ils passent pas trop qu'ils soient meilleurs nuageux pas trop chauds non pas qu'ils plaisent non plus ouais bah oui j'avais plus l'âge du sud c'est sympa oh oui ça dans la peau poche là je ralentis là tu vois je profite d'être sous les arbres et on commence à entendre les oiseaux chanter ça c'est cool oui d'ailleurs fruit sauvage les baies les baies de la forêt alors quand c'est trop au bord de la route je n'ose pas accueillir c'est que j'ai c'est ça et puis pas que les humains on est qui soulagent on tumeurait à cette hauteur mais quand il ya des grands chiens il ya des chevaux aussi mais quand que pas malin le choix qui se soulagent dans les ronces allez le cheval est un peu con con alors en parlant de cheval j'ai eu cette chance cet été enfin de voir des chevaux par une promenade privée peut-être que vous verrez l'image un jour mais alors le cheval il m'a fait mal au coeur alors il y avait quatre chevaux mais c'était plus majestueux de la bande le grand qui semblait déjà hébété d'une part et il réagissait pas notre présence humaine alors il semblait être en dépression mais alors profonde c'était horrible et il était bouffé par les mouches n'hésitez pas mal à parce qu'il se tenait près d'une mare j'avais essayé de faire comprendre un cheval mais non mais barre toi de ton point d'eau c'est ça qui attire surtout les mouches mais j'ai jamais réussi à me faire comprendre de l'animal qui voilà qui qui gesticulait sur place pour désespérément essayer de le faire fuir les mouches mais je le plains et je me pose la question je ne sais pas mais pure curiosité de ma part est-ce qu'il n'existe pas l'état naturel ou de la part des vétos des solutions à appliquer aux chevaux pour répulsif naturel anti mouches j'espère que ça existe pour les chevaux qu'ils aient la paix quoi c'est d'un chiant des vétos qui vont venir à manquer dans la région journal local fait part qu'il ya les derniers vétérinaires spécialisés dans les chevaux donc des vétos équins on les appelle ils raccrochent à la fin du mois ils sont basés à custine une ville pas très loin d'ici pour ceux qui connaissent pas la région et ils vont fermer boutique le 31 août donc c'est dramatique parce qu'on a beaucoup d'établissements équestres autour de nancy la dernière problème qu'on avait fait on était passé devant un centre équestre et je sais pas comment ils vont faire pour soigner leur leur je passion dit leur cheptel mais c'est pas cool d'être propriétaire de choix en ce moment ou dur ça devient vraiment un vrai luxe et dans les faits divers sordides il ya une juban qui a été retrouvé pendu dans son enclos mais plus loin de nancy là c'est en pleine cambrouche je sais plus quel patelard à 30 km d'ici mais quand j'ai eu ça dans ce journal j'étais choqué il ya une cruauté humaine alors je sais pas qu'est ce qui a motivé le crime de tuer la jument par pendaison mais c'est abject ouais et toujours en association d'idées de ce que tous jouent tous les sujets que je vous débite à la chaîne là les mouches autour des yeux des chevaux dérèglement climatique aussi avec les yeux pour les pauvres chevaux dérèglement climatique on peut avoir des la gêne avec nos mouches bien chez nous là de en france qui nous pique que les femelles ont besoin d'avoir un peu de sang pour pondre leurs oeufs au niveau de leur gestation pour ça qu'elles nous piquent et essaient de chipper du sang dans les petites veines et que c'est pas agréable idem pour les chevaux mais en espagne il ya eu des premiers signalements avec les hautes températures qu'ils ont eu d'une nouvelle mouche qui avec la mondialisation a été importé des amériques la mouche dite noire elle a une particularité morphologique cette mouche très désagréable c'est à dire qu'elle a pu une trompe qui pique pour aspirer le sang elle a quasiment des mandibules elle te mord et celle là quand elle te mord pour dissoudre le sang un peu comme les tiques si je dis pas de bêtises elle a une salive très particulière très corrosive c'est fait que quand la mouche te mord bien tu peux faire une foutue allergie et avoir comme des plaques d'eczéma là où elle t'a mordu et il ya déjà eu cas en espagne de premières hospitalisations à des personnes qui étaient fortement allergiques à la substance de la mouche est l'horreur alors il ya eu aucun signalement à ce jour en france de l'arrivée de la mouche sur le territoire national mais si évidemment le mercure en moyenne continue à être élevé dans les prochains étés là je prends la légère parce que on n'a pas calicule cet été je suis premier à m'en réjouir comme vous le savez si on devrait surtout avec ce genre de mouches les étés promettent d'être sacrément désagréable dans le futur faut s'adapter mais à quel prix à dur dur c'est le truc oui qui cherche à voir le confort et faire le minimum d'efforts pour un travail pas d'avis en vacances tu soucis pas de consommer quoi ce souci pas de faire attention tu profites du bon temps tranquillement après les activités qui sont plus consommatrices que d'autres humains consomme ouais il y aura des périodes de pause pour on va tout bouffer on est des gros bouffeurs c'est ça c'est à dire qu'on se rationne par nous mêmes en avec la base même qui est l'économie le système avec lequel on s'organise au niveau des biens qu'on s'échange qu'ils soient évidemment brut ou des produits finis j'ai l'impression d'être prof d'économie de droit là pour le coup mais c'est la confrontation de l'offre contre la demande l'offre et la demande la première loi du marché des échanges de biens et c'est comme ça effectivement qu'on se entre guillemets rationne on n'aura plus rien on découvrira que l'argent ne se ne se mange pas ouais tu m'étonnes après voilà quoi c'est aussi la terre arrive à épuisement souvent colonisent de planète soit on meurt sur place comme l'île de pâques ils sont tous morts parce qu'il n'y ait plus de ressources c'est ce que j'ai compris ouais ouais c'est un micro un micro également il y a aussi un autre micro élément c'est que il y avait une île il y avait un matériau très précieux qui était très demandé ils ont été riches ils sont devenus riche dans l'opulence chaque habitant j'ai n'avais pas d'un peu recevait des sous en quantité et tombé en mauvaise santé ils tombaient malades gros machin et puis un moment il n'y avait plus rien et ben ils n'avaient plus rien ouais ils ne pouvaient plus rien faire je sais pas comment ça s'est terminé il y en a eu qui ont dû mourir d'autres qui sont partout de l'île mais ouais ça doit être dur on voit les conséquences notamment sur l'île de pâques l'abus de cesse de ressources et les conséquences de des richesses sur une île sur une île une petite île quoi c'est la richesse c'est là c'est le à l'apogée c'est la déringolade après alors c'est c'est là justement on est bien organisé en société et imaginons ton scénario apocalyptique on essaie de l'appliquer en vrai il reste plus que nous deux et imaginons que nancy soit le pire que ça nancy soit un territoire insulaire c'est-à-dire une île entourée d'eau qu'on soit assez limité que en gros on est les terres qu'on voyait à la caméra quand j'ai filmé tout à l'heure la table de rentation ben on aurait pas l'air con parce que pour se nourrir alors arriverait à terme qu'on épuiserait des stocks des supermarchés qu'on qu'on paye ou pas si on n'est plus que deux on pourrait presque entrer une pied à la last of us ou je sais pas quel jeu après ça on fait quoi on peut vous bouffer puisqu'on a consommé des produits finis pour revenir aux produits de base donc agriculture croient bien que nos vies changeraient de manière oui un peu l'informatique a pu repéter même pas une dynamo pour recharger ça verra rien j'allais au bout de l'idée c'est j'allais dire c'est pas toi toi et moi qui allons nous reproduire dans les bois ça serait la fin de l'espèce humaine ah ah il ya un problème j'allais au bout de l'idée c'est un scénario non non mais franchement on fait pas les moyens mais je pense que c'est comme ça oui enfin c'est comme ça il est possible que des civilisations se soient éteintes de manière aussi catastrophique que tu le dis ouais ouais les baladies ou les les qu'on appelle ça les grands mouvements de j'en perds beau latin oui pas non mais passer de sédentaire à temporairement nouveau nomade pour retrouver des terres viables à vivre sur le long terme et t'immigre sur d'autres terres si je puis dire ouais ouais tu as le chemin index non mais t'as raison vas-y je pense par exemple pour certaines tribus d'indien d'amérique quand ils ont été on va dire oserais dire civilisés par les ouais et il y trouve qui qu'ils ont disparu oui et non je crois je crois qu'il y aurait certaines nous aujourd'hui sont vraiment disparus qui a pu de 2 je sais pas comment dire d'individus qui sont purgeus oserais-je dire comme ça de telle ou telle tribu historique mais qui se sont mélangés avec la population enfin bref mais oui il ya des civilisations qui se font et se défont comme ça enfin faudrait parler de ce genre de sujet qui est ce qui est vrai qui est passionnant avec des anthropologues les historiens géographes non c'est vachement intéressant comme sujet c'est impressionnant qui m'a envoyé à mp discorde en disant t'es allé voir le film d'entrée de jeu j'ai dit non attends je vais pas aller voir le premier jour ouais non mais ça c'est pas grave mais il m'a fait sourire quand je l'ai lu ce matin à poser la question est ce que j'ai projet d'aller voir cinoche alors je pense aller le voir mais quand je sais pas et je dis je pense je mets le doute pourquoi parce que quand je suis sur le site internet de mon cinéma le plus proche de chez moi il parlait que de l'avant première il n'y avait pas de séance programmée pour les jours suivants donc je sais pas je suis dans le flou je reste intéressé on verra je vous tiendrai au courant je reviens à ta question qu'est ce que j'attends du film alors comme ils l'ont mis sur la fiche c'est basé d'une histoire vraie que je vous avais raconté je crois qu'on a repensé le même chemin d'ailleurs au moment où on en parlait c'est fou c'est bizarre c'est ce que j'ai pensé on est pris le logic book spatio temporel merde ça recommence bon bref là on se croit d'en faire de l'autre fantaisie là ça me fait vraiment l'effet là du coup pourquoi tu as peur ça m'a l'air jaune jaune quoi la végétation à la végétation est cramée avec tout ce qu'il y a plus ces derniers jours ouais on va voir ah oui ça fait chambler de ce que je vois on va le filmer ça va se voir bref je reviens un grand tourisme le film à ce point d'une histoire vraie donc il y avait eu le concours à l'époque réalisé par le développeur du jeu qui est polyphonie digital et il y avait à gagner bas un baquet de vraies courses c'est à dire devenir pilote professionnel en vrai en dur après plusieurs poules plusieurs sélections de concours à travers le monde et ça commence chez soi dans le salon sur la console alors moi j'y ai pas participé j'avais fait un autre sous concours je vais expliquer pour essayer de gagner une bagnole en vrai avec mon ex beau frère enfin mon beau frère à l'époque et on n'avait pas été loin mais j'avais apprécié le challenge je me souviens que j'avais au chrono dans les conditions du jeu du concours j'étais déjà bien content j'avais bien battu mon mon beau frère j'avais le mérite de mieux piloter que lui virtuellement parlant à part ça oui alors j'espère qu'ils sont restés fidèles à ce fait réel du concours et qu'ils l'ont pas trop noyé dans la fiction parce que quand tu lis l'intitulé ils disent que tu as tu as dans le scénario tu as un ancien pilote de course raté qui a merdé sa carrière qui veut se relancer et un gars assez loufoque en mécanique entreprise automobile qui veut qui veut faire le le pari impossible de se lancer aux 24 heures du monde un truc dans le genre là donc je sais pas ce que ça donne dans le scénar j'ai même pas regardé les bandes annonces j'ai aperçu des extraits de bandes annonces mais je suis pas allé au delà c'est que j'ai vraiment peur de me débit de gâcher c'est quoi ce merdé de chantier là je suis en train de flipper parce que ça ça prend la position de ce que je veux juste j'ai pas le bol cet été le canal en travaux et barré vous je veux aller au bravois il ya les gens du village lire les gens du voyage on évite parce que voilà on veut pas avoir de soucis et des tensions là bas et on se repointe ici et re travaux j'en ai marre j'ai pas de bol cette année excusez moi je peste en direct oh crotte ouais bref le film j'espère qu'ils sont pas trop détachés du fait réel qu'ils l'ont pas trop noyé dans un scénario bidon j'ai vu que le film durait un peu plus de deux heures 2h10 donc c'est bien j'ai vraiment un film dure 1h40 donc on va dire j'ai une demi heure de rab et j'ai entendu dire qu'ils ont été généreux dans des effets spéciaux qui sont pratiques la coupe et le souffle donc pourquoi pas ouais attend ce mois je suis très mal la perche là elle filmait le côté avec la légende mais c'est un petit chien quoi il connaît le secteur il s'est sauvé le chien du plateau le 5 qu'est ce que c'est que ce délire le 5 juillet dernier c'était en hauteur de lycée plateau de basile à baird ah ouais alors qu'on retrouve la chaussouris de batou la de bastos de la dernière fois cette fois ci un chien qui est perdu en merde oui vas-y là tu appelles le mec tu appelles le numéro monsieur on a retrouvé à mon chien non la fichette elle est encore là la fausse joie c'est l'horreur le mec mauvaise blague et je rigole mais une fois j'ai aidé quelqu'un à retrouver son animal il ya en fait j'avais fait le lien entre je sais pas si je vous l'avais raconté celle là tout ça pour dire que voyez on va essayer la fin on a fait la boucle en gros on a fait la boucle intérieure en rose on va faire la celle en bleu extérieur là la grande boucle on va essayer de la faire aujourd'hui alors tu vois on est ici donc faut qu'on se casse en bas pour prendre faut qu'on descende par là bas là où il ya le tractopelle on y va et puis souvent j'aimerais quelque part par là bas on verra on improvise oui le les chiens les chats là les animaux perdus oui elle filme la caméra oui je gère t'inquiète pas les affichettes comme ça j'ai perdu mon chien mon chat mon pingouin tout ce que tu veux une fois j'avais fait le rapprochement entre deux annonces et j'avais l'impression qu'il y avait un lien et j'ai gagné j'ai eu raison un jour je vais dans une pharmacie là aux trois maisons à nancy et je voyais sur le comptoir une annonce qui disait j'ai un animal qui est tatoué qui est je sais pas acquis qui s'est retrouvé emprisonné dans mon garage et je suis prêt à vous le restituer appelez moi il ressemble à tel truc il a telle robe avec tel niveau de tatouage et dans un autre quartier de nancy le lendemain j'attendais un arrêt de bus je crois je devais aller bosser jour là je sais plus quoi enfin peu importe écoute je merde oui on va s'adapter n'ayonnais j'ai on n'a vraiment pas de bol renouvellement de l'eau potable c'est bien et dans l'affichette sur l'arrêt de bus c'était j'ai perdu mon animal machin c'est bizarre ça correspond à la cause ça correspond à la description que j'avais lu sur le pupitre de la pharmacie du gars qui disait j'ai trouvé un animal ah oui mais là c'est complètement fermé avec les ah oui j'avais mal lu je croyais qu'on pouvait contourner mais on peut même pas quoi ah ouais on peut faire la route bah on traverse honteusement le d'accord soupir décidément cette année c'est des aventures et j'aurai le temps le fric j'aurai les tripes honnêtement de faire comme dans far cry je prends le diplôme de deltaplane je reparte ici un jour avec un deltaplane et moi je me casse à tir d'ailes et je me fais nancy vu du dessus voilà j'ai une envie de liberté laisse tomber quoi bref blague à part encore que dans le fond c'est pas faux parce que j'en aurais les moyens que j'en aurais bien envie et j'avais fait le lien c'était bien l'animal qui était coincé dans le garage qui était celui qui était recherché bon tant pis je vais se tomber avec la chaussette je bousille mon truc donc j'avais appelé l'intéressé et je leur avais dit parce que tu sais il motive en disant donne récompense si vous retrouvez l'animal et je lui dis non non le récompense je m'en fous vous la gardez la seule récompense que j'attends éventuellement de vous c'est que vous me laissez un message sur mon répondeur et vous me dites que oui c'était bien lui et que voilà j'avais bien fait le lien au niveau des deux annonces et c'était bien le cas j'avais reçu 24 heures plus tard un message sur mon répondeur où la personne me remercie elle disait ouais c'est bien notre animal de compagnie merci monsieur il était bien prisonnier dans le garage par accident quoi donc j'étais j'étais content j'avais fait ma bonne action du moment wali walou pour l'anecdote de vie oui il ya marqué route barré oui route 2 bar et on pouvait penser aux gens qui mal barré puis tu rajoutes un panneau sont interdits avec gps de non mais on va suivre les personnes âgées qui sont au bout là bas au bout de la rue parce que normalement devra tourner vers la droite la gauche pour faire la grande boucle la dite dans le boucle dont je me souviens plus grand chose je me souviens d'une partie que j'avais fait il ya longtemps hier j'espère que ce sera pas dégueulasse parce qu'à l'époque il y avait pas mal de déchets oh c'est pas possible mais quel était de fou à cette saison de promenade à chaque fois il ya un truc qui va pas incroyable bon tu miras on a un sacré beau rythme de gère de travail de promenade mais c'est ça entre guillemets on a fait que deux la première saison avec l'effet germe au tronc j'avais pas le là c'est la quatrième je sais plus oui c'est la quatrième la première plateau la deuxième on a fait la forêt de la forêt de haies la troisième on a fait le canal art sur meurs et la quatrième de cette saison c'est à nouveau le plateau au total way si on joute les deux de la première saison de on va plus en sortir et avec un peu de chance d'ici trois semaines on verra trois semaines un mois on essaiera de se faire le parc de bras bois je m'assurerai qu'il n'y ait pas de troubles faits sur place qu'il n'y ait pas de travaux et qu'on puisse librement faire le parcours c'est un grand parc on fait des zigzags mais en deux heures c'est fait deux heures c'est fait les années sont belles j'aime bien l'endroit je m'en souviens et la vue est imprenable on va avoir des vues à la caméra vous allez adorer en fait on va voir l'opposé de ce que j'ai filmé tout à l'heure à table d'orientation il ya des vues magnifiques depuis l'abus de bras bois mais ça c'est la prochaine promenade normalement j'ai pas envie de porter la poisse malheur oh tiens en voyant les travaux aux bâtiments publics là je anecdotes fait divers journal les nigaud de collégiens lycéens qui avait fait les qu'avaient volé un engin de chantier en pleine nuit à malzaville c'est vrai que j'ai pas cherché à voir s'il y avait une suite parce que c'était pas le foufou qui avait pris le tractopelle là qu'il avait renversé sur la route il était bien blessé il s'est fait choper il avait renversé l'engin il s'était bien blessé l'abruti je sais pas ce qui est devenu le steak aïe 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 ouais j'y pense qu'on promenade vie courante ces jarres de faits divers je sais pas oh là là il ya même un feu qui régit la circulation avec un chronomètre un feu qu'on respecte tous dans le ts et ats fait moi rire ça c'est une baguette électrique ouais 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 bon bon d'ailleurs je me dis j'ai le à ces pages et là c'est j'ai le non là il fait bon là on est à l'ombre j'adore il fait super bon un été tout le temps comme ça je signe tout de suite je suis dans mon élément là mais non mais les travaux vont jusqu'à vous ils vont me faire pleurer de désespoir et j'ai filmé en gros le film ouais pour filmer le jeu le gros feu à l'élève au l'élève elles sont pétées en partie oh là là il ya des lettres confondues oui c'est bizarre ils ont perdu quatre led c'est un compte à rebours oui c'est un compte à rebours donc c'est un chiffre tu vois là c'est huit c'est à dire attendez huit après ça va faire sept et ouais il ya des diodes qui sont qui sont pétées il faudra entretenir là là je vais dire le graphique comme un informaticien oui tu n'as pas tort tu n'as pas tort on va avancer prudemment j'avance tout doux voilà savoir on a vu sur le véhicule bonjour la sac c'est un virage assez serré ça qu'il ya une bagnole faut pas qu'elle arrive vite alors je sais qu'il est coté ce cet établissement mais j'y suis jamais allé fort de la table tu veux dire ah merde du coup j'ai quand même mangé un peu plus qu'est ce qui va pas monsieur non tout va très bien j'ai mangé sans broncher mon plat d'habitude quand j'étais jeune ma mère lancé pratiquement au moins une fois par mois ou une fois tous les quinze jours j'ai ah c'est pas bon c'est de la viande dure j'aime pas les goûts et voilà j'en étais servi ici et j'ai mangé sans broncher et mais ah c'est bien tu as fait honneur au cuisinier c'est très dur tu as parlé de la oui oh là là tu veux me donner faim arrête ah tu es terrible avec tes idées de plainte tu me donnes envie de passer à table tous les jours on mange bientôt et dans pas longtemps et j'ai fait un bon taboulé avec de la menthe j'aimerais marcher encore une petite heure s'il te plaît enfin j'espère que tu n'as pas faim là encore ça va non c'est bon là j'ai envie de crapa tuer encore une bonne heure oui d'ailleurs je vais faire pause à l'instrument parce que ça fait déjà une heure pause ouais j'aime bien faire des coupures par bloc d'une heure puis c'est mieux pour jouer les fichiers informatiquement parlant merci